Bonjour les curieux et les curieuses, et bienvenue dans ce premier épisode d'Éclair Talanterne. Dans cette vidéo, je vais vous fournir des éléments de réflexion sur le roman dystopique 1984 de George Orwell. Cette vidéo se veut synthétique, et si vous souhaitez avoir accès à une analyse plus détaillée et structurée, je vous invite à consulter le lien vers le blog que vous trouverez dans la barre d'infos. Sans plus attendre, partons à la découverte du monde merveilleux de 1984. 1984 décrit une société dystopique, c'est-à-dire une société imaginaire régie par un pouvoir totalitaire ou une idéologie néfaste telle que la conçoit un auteur donné, en l'occurrence George Orwell. On y suit le parcours de Winston Smith, qui vit à Londres où il travaille au ministère de la vérité. Le monde où il évolue a connu la guerre nucléaire, et se compose de trois ensembles géographiques, l'Océania, l'Eurasia et l'Estasia. George Orwell décrit précisément, dans 1984, une société sous le jour d'un régime totalitaire, et vous allez voir que ce n'est pas vraiment le paradis. La population de l'Océania a une structure pyramidale et inégalitaire composée de trois groupes. Tout d'abord, le parti intérieur, qui représente environ 1% de la population, et qui inclut les dirigeants du parti. Et puis ensuite le parti extérieur, environ 18% de la population. Winston appartient à ce groupe, qui est donc celui sur lequel Orwell fournit le plus de détails. Les membres du parti extérieur constituent la tranche de la population la plus surveillée. Viennent enfin les prolétaires, qui représentent l'immense majorité de la population, environ 80%. Le régime ne se donne même pas la peine de les surveiller, car il les pense incapables de se révolter. Hors de la pyramide, mais au sommet de tout, il y a la figure de Big Brother. Physiquement absent du roman, il est malgré tout omniprésent, grâce aux affiches illustrant son portrait, placardées un peu partout. La cimentation de la population autour de Big Brother se fait de plusieurs manières. Tout d'abord, par un culte de la personnalité assez classique. Big Brother est le leader suprême du parti unique, à qui il faut systématiquement rendre hommage. Ensuite, grâce à un ennemi extérieur. La menace extérieure, et donc la guerre, est permanente. C'est tantôt l'Eurasia, tantôt l'Estasia, qui sert de déchaînement de haine et contribue à resserrer les rangs autour du leader qui protège la population. Enfin, la cimentation de la population autour de Big Brother se fait grâce à l'ennemi intérieur. Le régime fait émerger la figure d'un ennemi interne en la personne du traître Emmanuel Goldstein, présenté comme la seule et unique source aux problèmes de la population et qui sert donc de bouc émissaire. Winston vit dans une société où la surveillance est permanente. Elle est tout d'abord symbolique. En effet, l'omniprésence du portrait de Big Brother donne l'impression qu'il surveille tout le monde en permanence, d'où l'expression « Big Brother is watching you ». Elle est également technologique, puisque des écrans et des caméras sont disposés dans la rue, mais également dans les habitations. Elle est enfin humaine, puisque les membres de la société assurent eux-mêmes la surveillance d'autrui. Ils ont ainsi le devoir de dénoncer tout comportement déviant, et donc considéré comme dangereux. Toutes ces mesures contribuent à l'isolement intérieur de l'individu. Si les contacts avec d'autres personnes sont récurrents, ils sont totalement superficiels. Comment nouer des relations sociales dans un tel climat de suspicion ? Quelle place pour la cellule familiale lorsque vos enfants sont en fait des espions à domicile ? Comment nouer des relations amicales ou amoureuses dans une défiance ambiante ? 1984 met en scène une réécriture continuelle du passé. Winston, en tant qu'employé du ministère de la vérité, contribue à cette réécriture historique en supprimant toute mention écrite de choses contraires à la situation actuelle. Exemple, si Big Brother n'a pas promis que la ration de pain augmenterait et qu'un communiqué antérieur de deux ans affirmait le contraire, alors ce communiqué doit disparaître. La question du langage est très présente dans 1984. Dans ce roman, les mots sont vidés de leur sens puisque leur emploi défie toute logique. Ainsi, le ministère de la vérité produit des mensonges et le parti diffuse des slogans tels que « la guerre c'est la paix », « la liberté c'est l'esclavage » et « l'ignorance c'est la force ». Le parti s'emploie à créer une nouvelle langue, le novlangue. Elle présentera moins de mots, ne contiendra aucune nuance et actera la disparition de certains concepts. Pourquoi ce choix ? Parce que les mots permettent d'articuler une pensée. C'est pourquoi de nouveaux mots apparaissent sans cesse, pour décrire de nouvelles réalités. Si le régime politique de 1984 condamne ce qu'il appelle le crime de la pensée, l'entrée en vigueur du novlangue empêchera la possibilité même de ce crime. Comment exprimer une pensée, ne serait-ce que dans votre tête, contraire à la ligne du parti, si aucun mot n'existe pour cela ? Ce serait impossible. Le régime aurait tué la pensée elle-même. Vidéosurveillance, fake news, révisionisme historique… Il ne faut pas chercher bien loin pour trouver une résonance très actuelle à l'œuvre d'Urwell. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. En attendant, restez curieux !